bienvenue sur parole de grâce c'est un programme qui vous est proposé par le blog beaucoup plus chrétien mon couple mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par aïcha aujourd'hui j'ai à coeur de partager une exhortation sur la prière j'ai à coeur de vous partager une clé pour avoir des exossements de prière spectaculaire beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas de succès dans la prière seigneur je prie je prie je prie ma situation ne change pas j'ai l'impression que je ne m'entends pas j'ai l'impression de prier dans le vide j'ai l'impression de voilà quoi de perdre mon temps dans la prière il ya beaucoup de gens donc qui se découragent par rapport à la prière et qui se disent que ce n'est pas la peine la prière ça sert à rien de toute façon depuis que je prie rien ne se passe bien aimé aujourd'hui je voudrais te partager une clé qui va t'aider on va lire dans un jean au chapitre 5 verset 13 à 15 la bible nous dit et je lis aujourd'hui dans la version parole vivante c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de dieu avec une joyeuse assurance nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes quel qu'il soit nous est déjà acquis bien aimé dans ce passage l'apôtre jean nous donne un puissant secret l'apôtre jean dit nous savons nous avons cette assurance une assurance qui nous remplit de joie que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté dieu nous écoute dieu nous écoute si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté et si nous savons que dieu nous écoute alors quel que soit ce qu'on demande dieu nous exauce alors bien aimé aujourd'hui je voudrais te partager une clé très très importante cherche à connaître la volonté de dieu par rapport au sujet sur lequel tu pries quel que soit le sujet sur lequel tu pries que ce soit la restauration de ton mariage le la restauration de ton couple les finances les enfants quel que soit le sujet sur lequel tu pries assure toi de prier selon la volonté de dieu assure toi de prier selon ce que dieu veut bien aimé dieu n'est pas un serviteur dieu n'est pas un boy quelqu'un à qui on dit viens ici va là fais moi ci fais moi ça non dieu est le maître de l'univers je me plais à l'appeler le cio de l'univers tout entier dieu n'est pas n'importe qui dieu n'est pas quelqu'un qui on s'adresse n'importe comment dieu est dieu il est celui qui a fait le ciel et la terre et son pouvoir est infini sa grandeur est infinie on ne s'adresse pas à dieu n'importe comment bien aimé ce que tu dois comprendre c'est que l'une des clés les plus importantes pour la réussite pour l'exhaustion de la prière c'est d'apprendre à connaître quel est le besoin de dieu qu'est ce que dieu veut qu'est ce que dieu cherche qu'est ce que tu cherches à accomplir et de répondre à dieu selon le besoin de son coeur amen c'est une clé qui est super importante et c'est par exemple ce qu'a fait anne dans la bible anne et cette femme dont on parle dans la bible c'est la maman de samuel du prophète samuel cette femme en fait n'avait pas d'enfant et elle pleurait à dieu chaque année pour ça elle avait déjà pleuré de toutes les façons possibles et ça ne marchait pas son mari avait une deuxième femme qui s'appelait penina et penina mortifié anne tout le temps il n'a se moqué d'elle penina la ridiculisait mais anne chaque fois il cherchait dieu et ça et ça ne bougeait pas ça avait pas l'air de bouger pour elle et un jour anne a compris le besoin que dieu avait dans cette saison là dans cette saison là dieu avait besoin d'un prophète dieu avait besoin de susciter un prophète à israël et quand anne a compris ça elle a commencé à prier selon le besoin de dieu elle a dit à dieu seigneur si tu me donnes un enfant je vais te le reconsacrer et dès qu'elle a prié comme ça dieu a entendu sa prière et dieu l'a exaucé bien aimé c'est une clé que je te donne quel que soit le sujet de prière que tu as apprends à prier selon la volonté de dieu pas selon ce que tu veux mais selon ce que dieu veut la plupart du temps ce que dieu veut concourt à notre bien et à sa gloire la volonté de dieu contribue toujours à notre bien c'est très important quelqu'un me dira mais comment savoir la volonté de dieu par rapport au sujet de prière que j'ai comment être sûr que je vais prier selon la volonté de dieu et bien c'est simple apprends à prier selon la parole de dieu apprends à prier la parole de dieu apprends à ouvrir ta bible et à prier en accord avec ce que la bible te révèle par exemple quand j'ai un sujet de prière quel que soit le sujet de prière que j'ai quand il ya quelque chose que je veux amener devant le trône de dieu la première chose que je fais avant de commencer à prier je cherche à savoir qu'est ce que la bible dit par rapport à ça qu'est ce que dieu révèle dans sa parole par rapport à ce sujet une fois que j'ai capté en fait la volonté de dieu je me mets en marche dans la prière je sais que tant que je demande sur la base de la parole de dieu la volonté de dieu je suis sûr j'ai cette assurance j'ai cette certitude que dieu m'écoute et que dieu m'exauce amen jésus nous disait prier de cette façon notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dieu est dans le ciel mais il cherche des partenaires il cherche des personnes qui vont s'accorder avec lui qui vont lui dire seigneur voilà la situation qui a dans ma vie quand je regarde dans ta parole et quand je compare ma vie à ce que je à ce que je vois dans ta parole je vois que ma vie n'est pas en accord avec ta volonté je vois qu'il ya un désordre dans ma vie je vois qu'il ya quelque chose qui ne va pas ce divorce est un désordre cette maladie est un désordre cette adultère est un désordre cette situation que je vois est un désordre voilà pourquoi je m'accorde avec toi je te donne ma main d'association et j'invoque ton nom dans ma situation je crie à toi dans ma situation et je dis seigneur lève toi en ma faveur rétablis ton ordre dans ma vie rétablis ton ordre dans ma vie accompli ta volonté dans ma vie que ta volonté soit fait dans ma vie comme elle est dans le ciel reproduis l'atmosphère du ciel dans mon couple reproduis l'atmosphère de paix l'atmosphère de joie l'atmosphère d'équilibre l'atmosphère de grâce qu'il ya dans le ciel dans mon foyer reproduis l'atmosphère de gloire qu'il ya dans dans le ciel dans ma situation voilà une clé importante voilà une clé qui te donnera bien aimé de l'efficacité dans la prière dieu n'est pas un serviteur à qui on dit fait moi ci fait moi ça fait s'il fait ça non dieu est dieu mais dieu cherche un partenaire dieu cherche quelqu'un qui a compris son identité qui a donné son coeur à jésus et qui a décidé de s'accorder avec dieu pour que la volonté de dieu pour que le règne de dieu se manifeste dans son cercle d'influence dans sa famille dans sa communauté dans sa vie c'est dieu cherche ce genre de partenaire là alors bien aimé c'est une clé que je te donne ne pris pas selon ce que tu veux ne pris pas selon les désirs de ton coeur mais pris en accord avec la volonté de dieu et une façon de connaître la volonté de dieu c'est de méditer sur la parole de dieu amen alors prenant la décision bien aimé de nous accorder avec dieu de devenir des partenaires de dieu ne soyons plus de ceux qui prient selon les désirs et les convoitis de leur coeur mais prions en accord avec la parole de dieu c'est une paix puissante pour voir des exaucements spectaculaires dans sa vie amen voilà pris la parole bien aimé apprends à t'accorder avec dieu pour faire en sorte que la volonté de dieu se fasse dans ta vie dans ton environnement c'est une clé pour la bénédiction c'est une clé pour voir de se mouvoir de façon spectaculaire dans ta vie merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo